Dans cette vidéo, on va expliquer les suffixes qui se trouvent des CPU et des automates SL300. C'est quoi les suffixes ? Lorsque par exemple je fais la configuration, je trouve plusieurs CPU pour SL300. CPU312, SL312C, 313C, par exemple 2DP, 2PT. Donc c'est quoi la signification de ces différents chiffres ou bien les lettres. Donc ici, comme vous remarquez, le CPU a une forme suivante. CPU, puis 3XY-Z. Donc d'abord on va expliquer les 3X ici. Comme exemple ici, le 3X, c'est à dire que je parle de 312, 312, 313, 314, 314, 315. C'est quoi la différence entre 312, 313, 314 et 314 ? Donc ici, je parle pour les 3 premières noms. Le premier 3 indique que c'est un automate, donc c'est un CPU qui appartient à l'automate SL300. C'est à dire ici, je trouve CPU313C. Donc le premier 3 indique que c'est un CPU qui appartient à l'automate SL300. Par exemple, si je veux aller à SL400, ici SL400, c'est plus 412, donc c'est un CPU qui appartient à SL400. Donc le premier chiffre indique que c'est un module qui appartient à quel automate ? Ok, pour le 312, 313, tout ça, 314, c'est quoi la différence ? Donc ici, le nombre du CPU, plus le nombre est élevé, plus le processeur est performant. Donc ici, lorsqu'on parle de performance, donc ici on parle de cycle de balias du processeur qui est plus rapide. La taille de la mémoire, la mémoire de taille de l'automate est plus grande et le nombre d'entresorties peut être connecté dans l'automate. C'est à dire, on peut avoir plus d'entresorties, on peut avoir des entresorties analogiques. Donc suivant la référence, suivant le nombre, il est plus élevé, donc notre CPU est plus performant. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Par exemple, ici je vais parler, c'est quoi la différence entre CPU312 et CPU314. Donc ici, lorsque je clique ici, donc CPU312 qui a une mémoire de travail 32 kg, avec un rapide de traitement de l'instruction 0,1 millisecondes par kilo d'instruction. Donc ici, si je le compare avec CPU314, donc 314 est les plus élevés que 312, donc je vais voir ses performances. Donc ici, on n'a pas 332 kg comme moi, on a 126 avec un cycle 0,6 millisecondes, c'est à dire, il a plus de mémoire de travail et en plus, il est plus rapide. Donc ici, à chaque fois qu'on va au 346, c'est à dire, on va avoir plus de rapide, il a plus de performance au niveau CPU. C'est à dire, si on compare entre 312 et 314, donc CPU314 est plus performant au niveau que le CPU312. OK ? Donc ici, nous avons compris c'est quoi le signification, c'est quoi le signification des trois premiers chiffres. Ici, après 300 CPU, 312 ou 313, nous avons Y. Et c'est quoi le Y ? Quels sont les valeurs que peut avoir Y ? Pour le Y, qui définit le type de CPU, et peut être, c'est à dire, on peut parfois, dans le Y, on ne trouve rien dans le Y. OK ? C'est à dire, c'est vide, Y. Dans ce cas, le CPU est un ordinaire modulaire ordinaire. Donc dans ce cas, notre CPU, comme celui-ci, par exemple, 312, si on trouve CPU312, si on ne trouve rien ici, c'est rien ici, on n'a rien ici. Donc ici, on va trouver un CPU, seulement un CPU, OK ? C'est à dire, ce n'est pas un CPU, CPU qui ne contient que le CPU, c'est à dire, qu'il n'y a pas d'entrée-sortie. Simple, c'est un simple CPU, OK ? Si je vais voir, par exemple, CPU312C, c'est quoi la farférence entre 12 et 312, 312C ? C'est à dire, ici, c'est le C. C'est quoi le C ici ? Donc ici, aucun, c'est à dire, c'est un simple CPU. C qui signifie que c'est un CPU, il est compact. C'est à dire, que le CPU a un nombre intégré de modules d'entrée-sortie. En plus des modules qui peuvent être ajoutés au CPU, c'est nécessaire. Donc ici, si on trouve, si on replace Y par le C, exemple celui-ci, c'est à dire 312C. 312C, nous avons dit, c'est à dire, qu'il ne possède pas ici un chiffre, qu'il ne possède rien ici. Donc c'est un simple CPU. 312C, c'est à dire, c'est ici, c'est à dire, c'est un CPU qui a la même performance. C'est à dire, mais bon, ici, C, c'est à dire, compact. Qu'est-ce que ça veut dire, compact ici ? C'est à dire, c'est à dire, c'est un CPU qui possède des entrées et des sorties, ok ? Donc c'est un CPU qui possède des entrées et des sorties, c'est à dire, je peux l'utiliser comme un tomate, ok ? C'est un CPU qui contient des entrées et sorties pour faire le câblage, ok ? Donc C signifie, c'est un CPU compact, c'est à dire, qui possède des entrées et des sorties. Bon, ici, la même chose, c'est la différence entre 312C et 313C, c'est à dire, 313C, les deux sont des CPU compacts, mais bon, 313C est plus pour faire moins que 312, c'est à dire, 312, il a 64 kD, 0,1 ms comme vitesse, et il possède 16 entrées, 10 entrées et 6 en sortie, toute rien, ok ? C'est à dire, il ne possède pas des entrées et sorties analogiques, si on passe 313, il a plus de mémoire, plus rapide, il a plus des entrées et sorties tutoriennes, et il possède aussi des entrées et des sorties analogiques, c'est à dire, il est plus performant par rapport à 312C, la même chose, 314C, par exemple, 314C, ou bien 314C, il est plus performant que les autres, ok ? Donc ici, nous avons expliqué la signification des trois premiers X, ici, parfois, on trouve IFM, c'est quoi l'IFM ? C'est un module, c'est un CPU qui signifie intégration fonction module, c'est comme le CPU compacts, mais il a un module de fonction interne de comptage haute vitesse, c'est à dire, ici, IFM, c'est une option qu'on va trouver au niveau CPU, qui possède des entrées et sorties, qui travaillent au comptage rapide, ok ? Comme je vous montrerai ici, par exemple, donc, donc, comptage, mais bon, ils sont ici, par exemple, ici, nous avons un comptage rapide, qui peut avoir intégré, 3 voies de comptage de mesure des récordeurs agrémentaux, quoi encore, parce qu'on peut trouver aussi, F, c'est à dire, on peut trouver ici, F, ici, c'est un module, c'est un CPU, qui fait le save, c'est à dire, ici, c'est un CPU, qui contient, c'est un CPU de sécurité, c'est à dire, c'est un CPU qui contient deux fonctions, deux fonctions, fonction standard pour exécuter le programme, et fonction de sécurité, ok ? On peut arriver à CL2 et CL3, c'est à dire, lorsqu'on clique sur l'arrêt d'urgence, la station doit arrêter, c'est à dire, qui possède des fonctions, et des fonctions de sécurité qui peuvent atteindre jusqu'à CL3, CL3, ok ? Donc, donc, comme celui-ci, c'est à dire, F, 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 voilà, c'est un CPU 315-F, donc ici, on retrouve F, c'est un automate, c'est un CPU de sécurité, on peut le connaître aussi par son couleur jaune, ok ? Donc, si on trouve cette partie jaune, donc, c'est un CPU de sécurité, on l'utilise pour, qui possède des fonctions de sécurité, lorsqu'on clique sur l'arrêt d'urgence, c'est à dire, il a plus de fonctions, de sécurité que le CPU standard, standard, donc on peut le connaître par son color jaune. Quoi encore ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Donc si on a parlé de trois premiers chiffres aussi en parlant de Y ici on peut parler aussi parfois on trouve "-z", ok c'est quoi le "-z", c'est-à-dire ici c'est-à-dire il existe comme ici comme ici donc par exemple ici on peut trouver par exemple 313c-dp. C'est quoi la signification de dp ? C'est quoi la signification de ptp ? C'est quoi la signification de-pndp ? Donc ici on va connaître c'est quoi la signification de tout ça, ok ? Donc si on ne trouve aucun, c'est-à-dire c'est-à-dire par exemple comme ici on ne trouve pas, c'est-à-dire comme ici 313c on ne trouve pas de "-z", de dp, de dpn, tout ça, donc c'est un cpu qui possède seulement un port, un seul port qui est le port MPI donc c'est un port destiné pour le chargement du programme où on peut faire un réseau MPI entre les automates mais bon au niveau réseau il n'a pas de grande performance donc c'est-à-dire toutes les automates de cette façon possède un port MPI donc ici, si on ne trouve rien ici, ok, c'est-à-dire on ne trouve pas de "-z", de dp, de dpn donc ici c'est un cpu qui contient seulement un port MPI pour le chargement ou bien pour faire un réseau MPI ok, euh, si on trouve, si on trouve par exemple ddp, exemple ici, par exemple ici cpu 313c ddp c'est quoi la différence entre cpu 313c et cpu 313c ddp, c'est quoi c'est une question ddp ? ddp c'est-à-dire ici, on va revenir ici, ddp dans ce cas, les ports cpu cpu sont, c'est-à-dire ici, notre cpu contient deux ports, ok c'est quoi les deux ports qu'il contient ? un port MPI, toujours que les automates S300 possèdent un port MPI pour faire le chargement ou bien pour faire un réseau et un port dp, c'est quoi le port dp ? c'est un port destiné pour le réseau pour la communication profibus c'est-à-dire ici, cpu qui possède deux ports, on va voir, voilà les deux ports un port MPI pour faire le chargement de programme ou bien pour faire un réseau MPI et un port dp, c'est quoi le port dp ? c'est un port destiné pour la communication profibus c'est-à-dire c'est un CPU qu'on peut connecter à un réseau profibus, ok ? donc ici, c'est un CPU qu'on peut intégrer, qu'on peut communiquer à travers le réseau profibus ou bien le réseau MPI ou bien on peut faire le chargement à travers le réseau MPI donc deux dp, c'est-à-dire deux ports, port MPI qui toujours existe et existe et un port dp, c'est un port profibus si on trouve, si on trouve deux pt, deux ptp donc ce CPU possède la même chose, deux ports, toujours le premier port, c'est le port MPI et un deuxième port destiné pour le ptp, c'est-à-dire point to point, c'est-à-dire si ils ont point à point le port ptp est très utilisé pour communiquer avec des imprimantes, avec l'auteur de code à barre donc ça, c'est plutôt utilisé pour ça, ok ? donc ici, exemple, voilà, c'est un CPU 313, c'est 2 ptp, c'est-à-dire qu'il y a deux ports, port MPI un port communication point en point, qu'on peut le relier par exemple à une imprimante, à un collecteur code à barre donc ça, c'est un port destiné, disons point en point, c'est le ptp, c'est en vert, ok ? donc, si on trouve du ptp, c'est-à-dire, il n'a pas le réseau profibus, mais il a un port MPI, un port ptp, c'est le liaison point en point, ok ? qu'est-ce que nous avons encore ? qu'est-ce que nous avons encore ? donc voilà, c'est le port ptp, c'est le port MPI ou bien parfois, on trouve 2pndp, donc c'est quoi le 2pndp ? donc c'est un CPU, CPU a 2 ports, 2 c'est-à-dire 2 ports le premier port pour le MPI, ok ? donc ici comme ici, donc le premier port, c'est lui-ci c'est un port qui peut supporter MPI ou bien le DP, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les 2 c'est-à-dire le même port, on peut l'utiliser pour le port MPI ou le DP et un port, un autre port, ou bien on peut faire un port pour la collection ProfiNet ok ? on va trouver ici LG45, parfois on trouve un seul port, parfois on trouve 2 ports mais bon, ici, c'est pas 2 adresses IP, on va voir 1 seule adresse IP, c'est là un combinateur intégré c'est-à-dire 2 ports avec 1 seule adresse par exemple ici, voilà, 2pndp, voilà donc ici, ce port, il peut être utilisé pour le réseau MPI ou bien le réseau Profibus DP et ici, nous avons 2 ports ProfiNet ok ? c'est un combinateur, ok ? intégré au niveau 1 qui utilise la même adresse, ok ? c'est-à-dire, il est utilisé pour connecter un automate ici on peut le reliser à notre automate donc ici, c'est un automate qui peut supporter le réseau MPI, Profibus et aussi ProfiNet ok ? donc 314 C2PTP, c'est quoi la différence entre celui-ci ? 314 C2PTP et 313 C2PTP c'est le 314 C2PTP et le plus performant c'est-à-dire, le 2 port, le 2 CPU, il possède un port API et un port... mais bon, le 2ème port, le 2ème CPU, il est plus performant au niveau vitesse, temps de cycle et au niveau des entrées et sorties et au niveau... donc, il est plus performant ok ? parfois, on trouve 3 PNDP donc, Stance Processor avait un port MPI un port pour Profibus et un ou deux ports ProfiNet c'est-à-dire, ici, il possède 3 ports ici, donc, l'MPI et le DP ne sont pas intégrés vous avez un port MPI indépendant un port DP pour Profibus et, parfois, un port ou deux ports ProfiNet c'est-à-dire, c'est pas comme l'autre le port DP et MPI intégrés c'est-à-dire, ici, on va trouver ils sont séparés ok ? c'est-à-dire, ici, on va trouver on va trouver 3 communications MPI, Profibus et ProfiNet donc, ici, voilà, on va voir un exemple voilà, 3... par exemple, c'est plus 319 3PNDP c'est-à-dire, 3 ports on va trouver 3 ports voilà c'est le port MPI port Profibus et le port ProfiNet ok ? c'est-à-dire, c'est 3 ports on veut intégrer donc, j'espère que cette vidéo vous donne une petite idée sur les différents CPU qu'on peut trouver au niveau SF300 les différentes performances au niveau les communications qu'on peut trouver donc, il va donner une petite idée sur les différents Automat SF300 merci pour votre attention merci pour votre attention j'aisi merci 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 merci